Société, emploi jeune, l'entrepreneuriat comme réponse. Le programme Entrepreneuriat et création d'emploi pour les jeunes se présente comme une réponse à l'épineuse question de l'insertion professionnelle des jeunes dans le tissu socio-économique. Ce programme qui est une compétition de plan d'affaires CPA vise à l'installation ou le développement d'entreprises viables pour soutenir la relance économique nationale. Faisant de l'entrepreneuriat un de ses domaines principaux d'intervention, la Fondation MTN Côte d'Ivoire a offert 30 millions de francs CFA à 6 lauréats dans les plans d'affaires emportés sur l'éthique. La cérémonie de remise des chèques aux lauréats a eu lieu le 24 avril dernier au Nouveau-Tel Plateau. A cette occasion, l'administrateur de la Fondation, Dr. Ekra Eliane, a indiqué que la question du financement des jeunes entrepreneurs est un problème majeur pour le développement de leurs activités. Selon elle, il faut soutenir les projets contribuant à l'amélioration durable de la qualité de vie des populations, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat. Si nous voulons des entrepreneurs jeunes, il va falloir asseoir les bases. Il s'agit ici de répondre à un besoin qui est celui de créer des emplois pour les jeunes. La question du financement des jeunes entrepreneurs est un souci aussi bien pour le gouvernement que pour les jeunes entrepreneurs eux-mêmes. La demande est forte et les moyens sont limités. Il faut pourtant permettre aux jeunes de démarrer leurs activités afin qu'ils retrouvent leur sérénité à tel soutenu. Elle a conseillé aux jeunes de faire bon usage de cet appui afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. J. Abel. Entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Des journées pour inculquer l'auto-emploi aux femmes et aux jeunes. Le problème d'emploi est devenu un véritable casse-tête pour les dirigeants ivoiriens. Quelle alternative reste-t-il pour les jeunes et les femmes ? La structure NETIS pense que la solution reste l'auto-emploi. C'est pourquoi elle organise depuis hier au centre de conférences du ministère des Affaires étrangères, au plateau, les Journées internationales de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Au menu de cette rencontre qui dure jusqu'au samedi prochain, des expositions, des conférences, des rencontres B2B et un concours d'entrepreneurs créateurs destinés aux femmes et aux jeunes porteurs de projets ou jeunes entrepreneurs. Ces journées visent à répondre aux besoins d'accompagnement des entrepreneurs ivoiriens et d'apporter aux femmes et aux jeunes les connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat pour leur donner l'occasion de créer un réseau actif capable de les faire passer d'un projet théorique à la création concrète d'entreprises, a expliqué leur dido promotrice de ces journées. Elles pensent que l'entrepreneuriat est véritable moyen de lutter contre la pauvreté et le chômage. Ouattara Yusuf, administrateur de projets qui espère que les femmes et les jeunes seront informés des opportunités d'insertion dans le tissu économique, a réitéré tout le soutien de son institution à cette initiative qui, souhaite-t-il, aura un impact sur la croissance économique. Le concours entrepreneur créateur destiné aux femmes et aux jeunes porteurs de projets ou jeunes entrepreneurs concerne les femmes de 41 à 50 ans et les jeunes de 22 à 40 ans.